Pour les journalistes, je me permets de dire que je pense qu'au contraire, c'est peut-être l'avenir du journalisme que de penser qu'il faut... À les vérifier, à la source, les informations. Voilà, vérifier, parce qu'en général, ceci n'est jamais relié par des journalistes. Donc, que sur Internet... Il y en a eu quelques-unes, quand même. Que sur Internet, il puisse y avoir des gens, des journalistes, qui disent « Attention, là, vous êtes en train de vous faire avoir les uns les autres », je pense que ça donne une... C'est dangereux, Patrick, c'est dangereux pour moi, selon moi, pour la crédibilité des journalistes, parce que dans l'idée, dans l'image du grand public, dans l'image du grand public, et notamment avec des fake news qui reprennent les thématiques et même les titres, parfois, de certains journaux, il y a vraiment de quoi se tromper. Donc, c'est en ça que je suis préoccupé. Oui, vous m'avez compris. Ce que je dis, c'est que ça donne une possibilité aux journalistes d'exister différemment. D'exister par opposition. Mais pour cela, il faut effectivement que les journalistes ne relèvent jamais les fake news, ce qui n'est pas toujours le cas, on l'a vu dans cette émission. Et puis, surtout, surtout, il faut faire en sorte, il faudra trouver, un jour ou l'autre, au niveau mondial, à mon avis, la façon non pas de contrôler les réseaux sociaux, mais de pouvoir... Là, en ce moment, par exemple, le gouvernement allemand est dans un bras de fer avec Facebook. Il a décidé de faire une loi obligeant les sites comme Facebook et Facebook a retiré dans les 24 heures d'éventuelles fake news ou des informations qui incitent à la haine, etc. Et bien, en ce moment, Facebook a répondu au gouvernement allemand que ce n'était pas de sa responsabilité, mais celle de l'État allemand. C'est des problèmes graves. Et bien, je pense que c'est un peu le cas de la haine. C'est parti.